Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers passionnant de la Coupe d'Afrique des Nations. La Cannes est l'un des tournois les plus prestigieux au monde et cette édition en Côte d'Ivoire promet d'être inoubliable. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler un peu d'une partie de l'historique de la Cannes, mais également du dernier tirage de sort qui s'est passé pour connaître tous les participants qui vont jouer à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On va parler également des villes et des différents stades et tout ce qui rend vraiment cette compétition assez spéciale. Donc, si tu es un passionné de football, passionné de football africain, passionné de l'Afrique, passionné de la Cannes, ou si tu veux juste, si tu es juste curieux, si tu veux juste savoir ce qui va se passer, si tu veux juste savoir ce qui se passe, si tu es un peu afféré, tu veux aller libérer les positions. Reste connecté jusqu'à la fin. Surtout, abonne-toi à la chaîne et reste connecté pour tout le long de cette série pour ne pas manquer toutes les exclusivités. C'est parti. Donc, pour commencer, qu'on commence par le commencement. C'est quoi la Cannes ? Ou encore, qu'est-ce que la Cannes ? Pour ceux qui ne savent pas, la Cannes, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un petit article que j'ai trouvé sur Wikipédia. Et comme je disais au début de la vidéo, tout au long de cette série, on va parler de plusieurs aspects de l'historique de la Cannes pour qu'on puisse tous bien comprendre le championnat, bien comprendre la culture derrière le championnat et exactement tout ce qui se passe autour. et aussi parler de la compétition actuelle qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, on va parler un peu rapidement de qu'est-ce que la Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations, officiellement, Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie, pour des raisons de sponsoring avec Total Énergie, est une compétition de football qui oppose les meilleures sélections nationales masculines d'Afrique organisées par la Confédération africaine de football, la CAF. On va parler un peu de la CAF tout à l'heure. Depuis 1957. Donc, depuis 1968, elle a lieu tous les deux ans, passant aux années impaires en 2013. Donc, depuis 1968, c'était chaque deux ans, jusqu'à partir de 2013, où ça a commencé à devenir chaque trois ans, les années impaires. Lors de la première édition, en 1957, il n'y avait que trois nations participantes, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Ça, c'est Wikipédia, source Wikipédia. L'Afrique du Sud devait initialement adhérer, mais a été disqualifiée en raison de la politique d'apartheid du gouvernement. Depuis, le tournoi s'est beaucoup développé, rendant nécessaire la tenue d'un tournoi qualificatif. Le nombre de participants au tournoi final a atteint 16 à l'édition 1998. 16 équipes devaient s'affronter en 1996, mais le Nigeria s'est retiré, réduisant le plateau à 15. Et il en a été de même avec le retrait du Togo en 2010. Ouais, je me rappelle, en 2010, il y avait eu un attentat sur l'équipe du Togo. Je crois que c'était sur leur bus, si je me rappelle bien. C'est pour ça qu'ils s'étaient retirés. Je me rappelle bien, attentat contre l'équipe nationale de football du Togo. Ouais, je me rappelle cet événement. Jusqu'en 2017, le format avait été inchangé. Les 16 équipes étant reparties en quatre groupes, de quatre équipes chacune, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour une phase à élimination directe. Donc, jusqu'en 2017 et beyond, à partir de 2017, ça n'a pas été changé. 16 équipes reparties dans quatre groupes. Et chaque groupe, à l'intérieur de chaque groupe, on prend les deux meilleures équipes pour la phase finale à élimination directe. Donc, c'est à partir de là qu'on commence la huitième de finale, quart de finale, demi-finale, etc. Et le 20 juillet 2017, la Coupe d'Afrique des Nations a été déplacée de janvier à juin et est passée de 16 à 24 équipes. Donc, le nombre d'équipes a augmenté. L'équipe égyptienne de football à la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe, remportant le tournoi sept fois. Donc, l'Égypte a le plus de trophées avec sept victoires. L'Égypte a remporté le trophée sept fois. Trois trophées ont été décennés au cours de l'histoire du tournoi. Le Ghana et le Cameroun, remportant les deux premières versions, a conservé après que chacun d'eux aient remporté un tournoi à trois reprises. Le trophée actuel a été décerné pour la première fois en 2002. L'Égypte a remporté trois titres consécutifs sans précédent en 2006, 2008 et 2010. En 2013, le format du tournoi a été modifié pour se tenir les années impaires afin de ne pas interférer avec la Coupe du Monde. Le Sénégal est l'actuel champion du tournoi après avoir battu l'Égypte au tournoi au but de la finale 2021. Donc, il y a encore plein plein d'infos ici. On va les parcourir dans d'autres vidéos. Je voulais juste introduire rapidement ici la canne et même à l'intérieur où ils ont parlé de tournoi, la Coupe a changé parce que la Coupe a été changée deux fois. Avant, il y avait une première Coupe. Après, ils ont changé. Et à partir de 2002, le même format est resté jusqu'à présent. Donc, on va parcourir toutes ces infos aussi bientôt. Donc, en deuxième lieu, je voulais aller un peu... Bon, là, on a parlé un peu déjà de la canne, la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on va parler un peu de la CAF. Et ça, c'est directement sur le site de la CAF. Au revoir. Sous-titrage ST' 501